Madagascar, c'est une île et le tourisme était une des sources de croissance de ce pays. Covid a causé une récession pour tout le continent africain. Le PIB s'est contracté de 2%. Et en fait, en avril 2020, quand mes équipes et moi ont travaillé sur les projections de croissance, j'avais craint le pire. Notre fenêtre de projection, c'était entre moins 2 et moins 5% de contraction. Donc, quand l'année dernière, après que tous les chiffres du quatrième trimestre se sont rentrés, nous avons vu qu'on était à moins 2%, j'étais plutôt un peu soulagé. Et 2% en moyenne, ça veut dire qu'il y a des pays africains comme Maurice, comme les Seychelles, qui ont contracté de plus de 6 à 7%, certaines de 10%. N'est-ce pas ? Donc, le choc était énorme. Mais il y a aussi quelques pays africains qui ont échappé à la récession, mais qui ont connu une très forte baisse de leur taux de croissance. Les pays comme le Ghana, les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Rwanda, l'Éthiopie ont tous connu des fortes baisses de leur taux de croissance, mais n'ont pas été en récession. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient déjà en train de croître à un taux très élevé. Tous ces pays que je viens de citer avaient des taux de croissance supérieurs à 6% avant que le Covid ne frappe. Parce que le choc était énorme. Madagascar a de la peine à dépasser 3,5% de croissance. Ça, il y a un problème sérieux et structurel. Il y a un problème qui nous interroge sur les sources de la croissance à Madagascar. Et c'est important d'en discuter parce que la diversification économique ou encore la croissance inclusive sont essentielles, absolument essentielles à une croissance plus soutenue, mais aussi à une réduction de la pauvreté. Et il y a quelque chose qui empêche cette économie de véritablement se diversifier et de croître plus fort. Question précédente, il est clair que le problème de Madagascar n'est pas conjoncturel. C'est un problème plus profond, c'est un problème structurel, c'est un problème qui dure depuis beaucoup d'années. C'est pour ça que la pauvreté a de la peine à baisser. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème.